Au commencement, Sauron était un maya, un être issu des pensées d'Eru Ilúvatar, le Créateur. Les mayars, dans leur essence, se rapprochaient des valars dont ils étaient les plus fidèles serviteurs. Connu alors sous le nom de Meiron, qui signifie l'admirable dans la langue des elfes, il se distingue parmi les siens de par son intelligence hors du commun et son amour fervent pour l'ordre et la perfection. Artisan accompli, il se fascine pour la beauté rigoureuse des structures et la splendeur d'un univers ordonné. Cependant, cette quête de perfection dénuée de compassion le conduit peu à peu sur une voie obscure. Lorsque Melkor, l'un des plus grands des valars, se détourne de la lumière pour embrasser l'ombre, il commence à rallier à sa cause d'autres esprits. Parmi ceux-ci, Meiron, séduit par la promesse d'un pouvoir sans limite et par la vision d'un ordre imposé par la force. Il trahit donc ses idéaux initiaux pour servir Melkor. Abandonnant son ancien nom, il adopte celui de Sauron, qui signifie l'abominable ou encore le détesté. Devenant ainsi le plus fidèle lieutenant du noir ennemi, Morgoth. Dès lors, Sauron joue un rôle clé dans les sombres machinations qui vont plonger la terre du milieu dans le chaos au cours du premier âge. Cependant, à la différence de son maître, Sauron ne portait pas en lui la même noirceur. En vérité, il servait un dessin plus grand que ses propres ambitions, là où Morgoth aspirait à remodeler et à corrompre le monde entier selon sa propre vision. Sauron, quant à lui, cherchait seulement à le soumettre à son autorité, à en prendre les rênes pour mieux en contrôler chaque aspect. Ses intentions n'étaient pas animées par la même soif dévorante de destruction totale, mais par un désir simple et implacable de domination. Installé dans la forteresse d'Angband, Sauron devient le bras droit de Morgoth, orchestrant les campagnes de terreur qui déferlent sur les peuples libres du Beleriand. Son rôle, bien que discret, car il préférait l'ombre à la lumière, la ruse à la force brute, n'en est pas moins décisif. Au fil des siècles, Sauron se révèle être un maître de la tromperie et de la manipulation, développant des stratégies subtiles pour corrompre et dominer ses ennemis. Il utilisait ses dons de métamorphose pour tromper et piéger ceux qui s'opposaient à la volonté de Morgoth, prenant parfois des formes terrifiantes et d'autres fois séduisantes selon ses dessins ou selon ses cibles. Parmi ses nombreuses perfidies, l'une des plus redoutables est certainement la prise de Minas Tirith, une île fortifiée sur la rivière Sirion, stratégique de par son emplacement pour le contrôle du Beleriand. Après l'avoir conquise, il la transforme en un bastion de l'horreur, rebaptisé Khoringorod, l'île des loups-garous. Là, il règne en sorcier maléfique, entouré de créatures démoniaques, semant la terreur parmi ceux qui osent défier son maître. Dans ce temps de désespoir et d'obscurité, une lueur d'espoir naît de l'amour entre Beren, fils de Barahir, et Lucienne, fille du roi Singol et de la Maya Méliane. Beren, dernier survivant de la compagnie de son père, errait sans but après la destruction de son foyer. Un jour, il aperçoit Lucienne, dansant sous les étoiles, et est immédiatement ensorcelée par sa beauté, et bientôt, la jeune elfe répond à ses sentiments. Lorsque Beren se présente devant Singol pour demander la main de sa fille, le roi, furieux qu'un simple mortel ose prétendre à l'amour de celle-ci, lui impose une épreuve impossible. Récupérez ainsi le Maril, l'un des joyaux sacrés conservés par Morgoth lui-même. Résolu à prouver son amour, Beren accepte ce défi insensé et part pour les sombres terres du nord. En route, il trouve un allié en la personne de Finron Félagoun, roi de Nargothron, qui bien que confronté à l'hostilité croissante de son peuple, et à la menace représentée par les fils de Féanor, Kélegorm et Kurufin, il décide de se joindre à lui par loyauté envers Barahir. Ensemble, avec dix compagnons, ils entreprennent cette quête périlleuse. En attendant, son royaume resterait entre les mains de l'intendant désigné, Orodres, qui devrait tout faire pour éviter que les héritiers de Féanor ne s'emparent de leur royaume pour leur propre fin. Du côté des aventuriers, leur expédition est rapidement interrompue par Sauron, qui, les capturant, les emprisonne dans sa forteresse. Félagoun tente bien de faire appel à son pouvoir afin de résister, mais Sauron a le dessus. De cet événement tragique naît un poème. Il chante une sorcellerie qui fait parler par fourberie et sait briser chaque serment. Alors, Félagoun chancelant, entonne un chant de résistance, il bataille dans chaque stance. Droit et secret comme une tour de foi et féauté discours, de métamorphose et de ruse contre les pièges qui abusent, Ouvrant les portes des prisons. Ainsi s'opposent leurs chansons et se voient sourdes puis noyés les mots de magie imprégnée, qu'à l'ombre Félagoun adresse, usant des charmes d'Elphinesse. C'est la rumeur d'un autre monde, un lègue plus vieux que Nargothrond. Tris d'oiseaux, profonds soupirs, des flots font leur tympan frémir, Qui, sur le doux sable de perles, enterrent des elfes des ferles. Alors l'ombre se réunit, amène en Valinor la nuit. Le sang afflue à l'océan dans l'assaut des grands vaisseaux blancs. Les Noldor tuent les cavaliers, de l'écume sur tous les quais. À leur havre sous les étoiles, ils arrachent les blanches voiles. Le vent tombe, les corbeaux fuient, dans son détroit la glace crie. Les prisonniers d'Angbande gémissent, le tonnerre ébranle la nuée, Félagoun à terre est tombé. Refusant de révéler leur identité et le sens de leur quête, Ils sont soumis à des tortures cruelles. Les compagnons sont dévorés un à un par les loups-garous de Sauron, Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Finrod et Bérenne. Loin de là, dans le Doriath, Lucienne, sentant que Bérenne était en danger, sait qu'elle doit intervenir. Malheureusement, elle est stoppée par les deux frères, Qui, comprenant bien tous les tenants et les aboutissants, Se disent qu'il serait sûrement préférable de laisser le roi Finrod trépasser, Avant d'aller forcer le seigneur Singol à marier sa fille avec l'un d'entre eux. Heureusement, grâce à l'assistance du grand chien Wan, venu du Valinor, Elle parvient à se soustraire à la vigilance de ses gardes, Et ensemble, ils se rendent à Tol-in-Goroth, Pour affronter Sauron et libérer Bérenne. De retour dans la tour sombre, C'est désormais au tour de Bérenne d'être jeté dans la fosse. Alors, quand le loup arrive, Félagoun fait usage de toutes ses dernières forces pour se libérer, Avant de s'engager dans un terrible combat à main nue contre le loup-garou. Et malgré sa victoire, Le roi-elfe est mortellement blessé. En guise de dernière parole, Il s'adresse à Bérenne, Lui disant qu'il allait enfin pouvoir s'en aller désormais. Trouver le long repos qui l'attendait dans les halles intemporelles, Par-delà les mers et les montagnes d'Aman. Et nul ne pouvait savoir si jamais ils allaient se recroiser, Que ce soit dans la vie ou dans la mort, Car leurs deux races avaient un destin à part. Mais c'est alors que Lucienne et son compagnon d'infortune Arrivent sur place. Ils doivent alors faire face à toutes les horribles créatures Que Sauron a à leur offrir. Wan faisant l'objet d'une prophétie Expliquant qu'il tomberait des coups portés par le plus grand des chiens, Sauron fait le pari de se métamorphoser en loup-garou Pour se confronter à ses adversaires. Malheureusement pour lui, Il est défait par le canidé du Valinor, Qui l'oblige à se transformer en vampire Avant de prendre ses jambes à son coup. Bérenne est ainsi libéré, Et le trio peut poursuivre sa route vers le nord, Où ils parviendront tant bien que mal à accomplir leur mission, Et à s'emparer de l'un des Silmarils. Malheureusement, Tout ceci aurait un coup, Car Bérenne ressort gravement blessé de cette épreuve, Une main arrachée, Et le joyau qui l'y détenait, Emporté par la faim dévorante de Carcaros, Le loup géant de Morgoth. De retour devant la cour du roi Singol, Bérenne doit confesser son échec. Le seigneur l'engage alors à poursuivre la traque de la créature qui lui avait dévoré sa main. Une expédition est donc organisée, Et lorsque l'inévitable confrontation doit se produire, Le loup est le premier à surprendre ses chasseurs, En s'attaquant au roi elfe, Qui n'est sauvé que par l'intervention de Bérenne, Qui s'interpose, Et qui doit subir les coups portés par la créature terrifiante. Juan tente bien de s'interposer, Et c'est une lutte à mort qui s'engage de nouveau. Toutes les énergies de la lumière et des ténèbres, S'étaient incarnées à travers leur combat. Et ce jour-là, Juan remporte leur duel, Triomphant de Carcaros. Mais c'est ici, Dans les forêts du Doriath, Que la prophétie finit par s'accomplir, Et que mortellement blessé, Juan relâche son dernier soupir. Le ventre du loup agonisant est quant à lui ouvert, Afin de récupérer le Silmaril perdu. Aussitôt celui-ci retrouvé, Il est placé dans la main restante de Bérenne, Alors gisant au sol. La quête avait été accomplie. De retour à Menegros, L'esprit de Bérenne finit par atteindre les Halles de Mandos, Mais refuse de quitter le monde, Tant que son amour n'est pas venu lui dire adieu. Dès lors, Lorsque Lucienne finit par faire son apparition auprès de Mandos lui-même, Elle se met à chanter pour lui, La plainte la plus déchirante, Que le monde n'avait jamais entendue. Alors le Valar finit par les prendre en pitié. Il se rend auprès de Manwé, Afin de lui confier cette histoire, Et c'est ainsi qu'un choix peut être offert à Lucienne. Ils auraient le droit de retourner tous les deux sur la terre, A la seule condition que l'elfe abandonne son don de vie éternelle. Ce qu'elle fait logiquement, Et à travers Bérenne et Lucienne, Les deux peuples jadis façonnés par le Créateur, Étaient désormais unis. Après la défaite de Sauron à Dolingoroth, Son influence sur le Beleriand commence à décliner. Cependant, Il demeure au service de Morgoth, Continuant à semer la terreur Depuis les autres forteresses du nord. Mais la fin de leur règne Approchait à grands pas. A la fin du premier âge, Earendil, Un demi-elfe, Réussit à atteindre Valinor Et à plaider pour l'intervention des Valars. Répondant à son appel, Il lève une immense armée Pour mettre un terme au règne de Morgoth. Déclenchant ainsi La guerre de la grande colère. Ce conflit épique voit la chute du noir ennemi Qui est enchaîné et banni dans le vide éternel. Quant à Sauron, Terrifié par la colère des Valars, Il se présente dans un premier temps devant Éonwë, Le héros du Valar Manwë, Simulant un repentir. Le héros lui ordonne donc de retourner en Valinor Pour y être jugé, Mais Sauron, Craignant le jugement des puissances, Choisit plutôt de fuir En disparaissant dans les profondeurs De la terre du milieu. Ainsi, Tandis que Morgoth était exilé à tout jamais, Sauron s'était mystérieusement évanoui, Préparant en secret son retour. Cette fuite marque non seulement la fin de l'ère de Morgoth, Mais aussi le début de l'ère où Sauron Deviendrait le nouveau seigneur des ténèbres, Jetant son ombre sur les âges à venir. Après avoir passé cinq siècles à se terrer Dans les recoins les plus sombres de la terre du milieu, En attendant que les Valars ne s'intéressent plus à ces terres, Sauron peut de nouveau faire son retour En embrassant le destin qui lui avait été tracé par son maître. Il commence par s'assurer de la fidélité des hommes de l'Est et du Sud, Qui avaient jadis été corrompus et avaient prêté allégeance à Morgoth. L'ombre commence alors à s'étendre. Une ombre qui trouble l'esprit du haut roi Gil-galad, Qui envoie un message à ses alliés numénoréens en prévision des guerres à venir. Car dans le Sud, et plus précisément dans le Mordor, Sauron prépare ses armées. Il commence par y faire ériger une tour sombre gigantesque, Barad-d'Our, Au pied de la montagne du destin. Mais sa perfidie était sans pareil, Car bien qu'il aurait été plus aisé de poursuivre la corruption des hommes, Bien plus facile à manipuler que les elfes, Sauron prend la forme de l'un d'entre eux, Et se fait désormais appeler Anathar, Après s'être présenté comme étant un émissaire de Valinor. Mais malgré ses efforts pour faire bonne figure, Les portes du lindon lui restent fermées par Gil-galad et Elrond, Qui refusent de lui faire confiance. Néanmoins, il trouve malgré tout refuge en Errion, Aux côtés de Celebrimbor et de sa compagnie de forgerons, Qui accueillent avec joie l'ensemble des connaissances qu'il a à leur transmettre. Seule Dame Galadriel semble alors s'opposer à sa présence. Étant désormais au sommet de leur connaissance, Les elfes s'attellent à la conception de nouveaux artefacts, Uniquement surpassés dans leur beauté, Par les Silmarils façonnés jadis par Féanor. C'est ainsi que sont créés les Anneaux de pouvoir. Des outils en mesure de leur conférer la puissance nécessaire, Qui leur permettrait de préserver leur terre de toute force maléfique. Dix-neuf anneaux sortent des forges de Celebrimbor. Six sont confiés au roi des nains, Un septième est offert par les elfes à Durin III. Neuf seraient destinés aux hommes, Et trois autres anneaux, Dont la conception résultait uniquement du travail de Celebrimbor, Et bien que les connaissances d'Anatar avaient tout de même été mises en pratique lors de la conception, Sont confiées à des seigneurs elfes. Narya, l'anneau de feu, Est offert à Sirdan par Celebrimbor. Nenya, l'anneau de l'eau, Est donné à Galadriel, Et le dernier, Vilya, l'anneau de l'air, Est transmis à Gil-galad. Cette première partie de son plan désormais achevée, Anatar s'attelle à la création de l'artefact suprême. Un anneau pour les gouverner tous, Un anneau pour les trouver, Un anneau pour les amener tous, Et dans les ténèbres, Les lier. Son anneau unique achevé, Et une importante partie de son pouvoir investi dans celui-ci, Sauron est enfin en mesure d'achever sa grande forteresse. Et dès son influence ressentie à travers les anneaux, Quelle et Brimbor et le reste des elfes comprennent qu'ils ont été trahis. La décision est donc prise de dissimuler les anneaux et de ne pas les utiliser. Furieux, Sauron exige dès lors qu'on lui renvoie Tous les anneaux qui avaient été conçus, A partir des connaissances qu'il leur avait gracieusement transmis. Les elfes restant sourds à ces requêtes, La guerre devenait inévitable. Le seigneur noir ordonne donc la construction d'une muraille entre ses terres et le reste de la terre du milieu, Afin de se protéger d'une éventuelle invasion. Il en profite également pour lever une immense armée, Composée d'orques, de trolls, mais également d'hommes, Essentiellement en provenance du sud et de l'est, Et des forteresses sont également bâties sur leur propre territoire, En prévision du conflit à venir. Pendant près de 90 ans, Sauron s'attèle à l'entraînement de son armée, Mais pressé par le temps, Et le fait que ses machinations n'arrivent aux oreilles des elfes, Sans compter qu'il est supposé, d'après la légende, Que les magiciens bleus aient pu être envoyés dans les terres de l'est et du sud, Afin de saper les efforts de Sauron, Qui comptait toujours plus s'appuyer sur les réserves d'hommes de ces contrées. Mais tout cela n'est qu'une rumeur, Étant donné que certains prétendent que les hystaries, Les magiciens, Ne seraient apparus qu'au cours de l'âge suivant. Quoi qu'il en soit, Le seigneur des ténèbres est forcé par le temps, Il doit agir. La guerre éclate en l'an 1693 du deuxième âge. Une première armée traverse la brèche du Rouen, Et emprunte la route qui mène au nord, Afin d'envahir l'Ererion. Dans un premier temps, Les forces du Mordor ne rencontrent que peu d'opposition. Ils sont même accueillis favorablement par les peuples Qui avaient pu souffrir de la présence des premiers Numénoréens. Sauron laisse ainsi une troupe à Tarbad, Afin de protéger sa prise. En guise de riposte, C'est le seigneur Kéléborne, Qui mène une première armée d'elfes, Avec laquelle il parvient à remporter une première escarmouche, Contre l'avant-garde de Sauron. Mais lorsque la véritable armée lui fait face, Et que le flot incessant d'ennemis vient heurter ses premières lignes, Il devient clair qu'ils auraient besoin de renfort. Ils sont donc repoussés jusqu'à Austin Endil, Depuis laquelle ils peuvent patienter, Afin d'attendre l'armée de renfort envoyée par Gil-galad, Et conduite par Elrond. Ce sont des elfes d'Ererion et du Lindon, Qui s'apprêtent à tenir tête à l'ennemi. Malheureusement, les forces des ténèbres, Surpassent toujours en nombre leurs adversaires. Kélébrimbor mène bien un ultime assaut, Afin de faire gagner du temps à ses compagnons, Mais il finit par tomber, Et par être capturé. Sauron met dès lors la main sur les neuf anneaux, Destinés aux hommes, Avant de faire torturer le pauvre Kélébrimbor, Afin de savoir où avaient été dissimulés les autres anneaux. Le seigneur des ténèbres, Récupère ainsi les anneaux des nains, Mais en ce qui concerne les trois anneaux des elfes, Jamais il ne parviendrait à faire parler Kélébrimbor. Celui-ci est donc exécuté, Et il est dit que son corps Aurait été transpercé de flèches, Avant d'être utilisé comme bannière, Afin d'instiller peur et désespoir, Dans le cœur de l'ennemi, Sur le champ de bataille. Malgré la présence d'Elrond à sa tête, L'hoste des elfes ne peut pas faire face. Ils ont néanmoins la surprise de voir les nains de Khazad-dûm, Se jeter dans la mêlée, Ainsi que leurs amis de la Lorienne, Menés par le seigneur Amros, Qui s'en prend à l'arrière-garde de Sauron. Un sauvetage miraculeux, Qui permet à Elrond de faire se retirer ses troupes en bon ordre, Et de les mener en sécurité plus au nord, Où ils peuvent fonder une nouvelle cité, Imladris, Que vous connaissez certainement mieux sous le nom de Foncombe, Qui devient un véritable refuge, Pour tous les survivants, Et laissé pour compte, Suite à la guerre. Mais certains se voient également octroyer un droit de passage, A travers les mines de la Moria, Afin d'atteindre le royaume encore sûr de la Lorienne. C'est seulement après le retour des nains survivants, Que les portes de Durin sont scellées, Et ne seraient rouvertes que bien plus tard, Par la communauté de l'Anneau. Mais en attendant, Personne ne semble être en mesure de stopper l'avancée inexorable de Sauron. Ses troupes s'emparent de la moindre parcelle de terre, Sans avoir à affronter la moindre résistance digne de ce nom. Ils parviennent même à atteindre l'Eriador, Et seules les terres d'Imladris et du Lindon, Ne sont pas encore souillées par l'avancée de l'armée des Ténèbres. Le siège des Havres Gris s'apprête à commencer. Gil-Galad se tient prêt avec ses hommes, A tenir le dernier rempart, Qui sépare Sauron de la domination totale de la terre du milieu. Celui-ci allait donc jeter toutes ses forces, Et plus encore, Dans la bataille. D'autres renforts étaient venus s'additionner à ses propres troupes, Et tandis que la bataille semblait logiquement et dramatiquement tourner en sa faveur, Des voiles apparaissent à l'horizon. Ce sont les Numénoréens qui ont répondu à l'appel du haut roi des Elfes. Leurs alliés étaient en danger, Alors ils sont venus à leur secours. Le roi Tar-Minastir avait fait embarquer des milliers de guerriers aguerris, Sous le commandement de l'amiral Syriature. La flotte est ensuite divisée en deux groupes, Un chargé de venir en aide le plus vite possible à Gil-Galad, Et un autre qui doit mettre pied à terre plus au sud, Afin de couper toute tentative de retraite. Surpris par l'arrivée des Numénoréens, Et désormais outrepassés par leur nombre et leur courage, Les forces de Sauron se font tailler en pièces, Ce qui l'oblige à reculer et à abandonner les sièges des Havres Gris et de Foncombe. Les renforts des hommes de l'ouest le poussent même à se replier jusque dans la cité de Tarbad, Où il peut recevoir l'appui de ses dernières troupes de réserve, Mais là encore, l'ennemi lui est supérieur. Et c'est finalement lors de la bataille de Guatelot, Que l'armée de Sauron est définitivement vaincue. Celui-ci parvient néanmoins à prendre la fuite grâce au sacrifice du reste de son armée, Et à l'assistance de sa garde rapprochée qui le conduit en lieu sûr, Dans leur forteresse du Mordor. Suite à cette victoire, Les elfes reprennent peu à peu le contrôle de leur terre, Et Foncombe devient le nouvel épicentre de l'Eriador oriental. Et Elrond se voit également confier Vilya, l'un des trois anneaux, Tandis que Gil-galad le nomme officiellement comme son vice-régent. Les hommes de Numénor, quant à eux, avaient prouvé leur valeur au combat. Néanmoins, en venant en aide aux elfes, Ils s'étaient également fait un terrible ennemi, Car jamais Sauron ne les pardonnerait pour cela. Mais en attendant, Les terres anciennement conquises avaient certes été abandonnées, Mais elles étaient désormais dévastées. Certains Numénoréens font donc le choix de rester et de s'installer, En fondant de nouveaux domaines. Paisiblement, et agissant toujours dans l'ombre, Sauron prépare sa revanche. Il infermit ses alliances avec les territoires de l'Est et du Sud, Et il offre également les neuf anneaux destinés aux hommes, Qui tombent rapidement sous sa coupe. Il envoie également les anneaux aux seigneurs nains, Mais ceux-ci, de par leur caractère, Se montrent bien plus résistants à son effet. Des siècles plus tard, Les spectres de l'anneau, les Nazgûl, Font leur première apparition, Prêts à servir le seigneur des ténèbres. Fort de ses nouveaux alliés, Sauron est convaincu que son destin Est de régner sur la terre du milieu. Il se fait dès lors appeler sous tout un tas de noms ou de titres, Tels que roi des rois, Roi des hommes, Et même seigneur du monde. Un tel titre ne pouvait être qu'un véritable âge, Affront pour les hommes fiers de Numénor. D'autant plus qu'étant aux zénithes de leur civilisation, Certains numénoréens se sentent pousser des ailes, Et s'imaginent déjà s'asseoir à la même table que les Valars. Ils reçoivent bien sûr un rappel de leur véritable place au sein du monde, Mais le roi Tar-Athanamir ignore ce message. Il est d'ailleurs le premier souverain de Numénor A conserver son trône jusqu'à sa mort, Un véritable symbole du changement à venir. Dans les années qui suivent, Les Numénoréens finissent par se diviser en deux camps. Celui des fidèles, Qui considèrent toujours les Valars comme leur supérieur, À qui ils doivent le respect, Et ceux que l'on appelle les hommes du roi, Qui, comme lui, S'éloignent peu à peu des Valars ou des elfes. Les premiers fuient les persécutions dont ils sont victimes, En se réfugiant dans le nord de la terre du milieu, En fondant notamment Pelargir, Tandis que les autres, Poursuivent leur extension, En fondant de nombreuses cités et ports commerciaux, Dans les territoires plus au sud. La situation ne s'améliorera guère Sous le règne du souverain Tar Kalmasil, Qui se fait désormais appeler Arbelsgar, Délaissant dès lors la langue des elfes, Et interdisant l'usage de celle-ci. Tout comme ils délaissent peu à peu l'arbre blanc, Pourtant un cadeau des elfes fait des siècles plus tôt. Les fidèles se trouvant à l'ouest Sont même déportés dans une autre cité de Numénor plus à l'est, Afin d'éviter qu'ils soient trop en contact Avec les derniers elfes à faire encore le chemin. Et donc, les fidèles qui le peuvent Préfèrent rejoindre tant bien que mal Des terres plus accueillantes à l'est, Et pire encore, Les navires de Valinor Ne sont plus autorisés à accoster dans leur port. Le roi s'en va ensuite épouser Une certaine dame, Inzibelt, Qui, contre toute attente, Est une fidèle. Et dans le plus grand secret, Elle éduque son fils aîné dans cette voie, Si bien que lorsqu'il succède à son père, Celui-ci rétablit petit à petit Les traditions qui avaient été balayées Du revers de la main par ses prédécesseurs. Mais le mal était déjà fait, Et les Valars ne revinrent jamais. À sa mort, La couronne est disputée entre sa fille unique, Tarmiriel, Et Ar-Pharazone, Le fils de son frère. Le trône revient bel et bien à sa fille, Mais celle-ci est épousée de force par son cousin, Qui s'empare par la même de la couronne, En allant à l'encontre de toutes les lois de Numénor. Et lorsqu'il entend dire que Sauron se considère Comme le seul vrai roi des hommes, Son orgueil le pousse à envoyer Une armée d'invasion en terre du milieu, Afin qu'on lui ramène le gredin Qui osait se qualifier ainsi. La flotte débarque donc sur les côtes d'Umbar En l'an 3261 du deuxième âge, Et curieusement, Sauron se rend sans combattre, Et accepte d'être conduit chez ses rivaux. L'histoire nous fera savoir bien plus tard, Que face à une armada aussi puissante, Sauron n'aurait jamais été en mesure de vaincre ses ennemis Sur le champ de bataille. Alors plutôt que de se jeter la tête la première Dans une guerre perdue d'avance, Il a fait le choix de conduire un autre type de combat, En choisissant cette fois-ci, Un champ de bataille, Où il aurait l'ascendant sur ses ennemis. Car une fois sur place, Et bien qu'il soit d'abord retenu comme captif, Il lui faut moins de trois ans Avant de se faire nommer comme conseiller du roi, Qui, sentant sa mort se rapprocher, S'inquiète toujours plus De ne pas pouvoir obtenir l'immortalité qu'il convoitait tant. Dans cette quête, Les conseils de Sauron Semblent les plus appropriés. Le roi est prêt à tout Pour obtenir ce qu'il souhaite le plus au monde. Ce qui signifie donc Qu'il est littéralement prêt A offrir tout ce qu'il souhaite A celui qui était jadis son pire ennemi. C'est ainsi qu'un culte à la gloire de Morgoth s'est créé Et les fidèles sont plus persécutés que jamais. Et pire encore, Ils sont offerts comme sacrifice Pour le dieu noir. Bien évidemment, L'arbre blanc, Dernier vestige de l'amitié avec les elfes, Devient le centre de l'attention. Sauron exige du roi qu'il le fasse abattre. Celui-ci hésite. Tart Palantir, son oncle et son prédécesseur, Avait prophétisé que la destinée des rois de Numénor Serait liée à celle de l'arbre blanc. Mais peu importe, Le temps est compté. Alors, L'arbre est abattu, Puis brûlé. Fort heureusement, Un jeune homme nommé Isildur Parvient à sauver un fruit de l'arbre Et à le confier à son grand-père Qui parvient à le faire germer. Le règne du tyran Ar-Pharazone S'enfonce toujours plus dans la terreur. Celui-ci, Sous les conseils de son associé, En vient même à faire construire des navires Afin d'envoyer son armée voguer jusqu'en Valinor Où il pourrait enfin goûter Aux fruits interdits. L'immortalité. Du moins, Il l'espérait. Et en 3319 du deuxième âge, L'assaut s'apprête à être lancé. Isildur, Accompagné de son frère et de son père, Bien conscient que son peuple file à la ruine, Prend la direction de la terre du milieu Avec le reste des derniers fidèles. En embarquant avec lui, La jeune pousse de l'arbre blanc Ainsi que les sept palantiris. La flotte de guerre embarque alors. Prenant la direction de l'ouest, Ar-Pharazone navigue dans le navire de tête. Il veut être le premier à poser le pied en Valinor. Il veut être le premier A goûter à l'immortalité qu'on lui avait promis. Mais à peine le pied est-il posé en terre interdite aux hommes, Qu'un véritable cataclysme s'abat sur eux, Renvoyant l'ensemble des navires à la mer Et plus encore dans les tréfonds. La tempête s'en va s'abattre jusque sur Numénor, Qu'elle vient engloutir. Ainsi que Sauron lui-même, Qui espérait tant voir ses associés parvenir à ses fins. Encore que, son plan avait été un franc succès. Il avait obtenu sa vengeance sur les hommes, Et mieux encore, Il était parvenu à faire se retourner L'une des créations d'Eru et l'Ouvatar, Contre lui-même. Néanmoins, Le cataclysme qui voit disparaître l'île de Numénor, Conduit également à la destruction de l'enveloppe physique de Sauron. Cependant, Son esprit lui survit, Et retourne en sûreté dans sa forteresse de Barad-dûr, Depuis laquelle, Il peut de nouveau se remettre au travail, En usant de méthode toujours plus féroce, Faisant de lui le digne héritier de son ancien maître. Cependant, Les derniers fidèles de Numénor Étaient parvenus à atteindre la terre ferme. Les royaumes du Gondor et d'Arnor sont fondés par Elendil, Qui règne sur le second, Tandis que ses deux fils Règnent conjointement sur le premier nommé. De nombreuses cités sont alors bâties. L'arbre blanc est planté, Isildur fait même la rencontre d'un seigneur Qui lui jure allégeance. Mais en l'an 3429, Moins de dix ans après leur arrivée, Sauron lance un nouvel assaut préventif Qui lui permet de s'emparer de Minas Sityl, Qui deviendrait plus tard Minas Morgul. Isildur parvient à fuir sa forteresse En emmenant avec lui un fruit de l'arbre blanc Avant de fuir vers le nord, Rejoindre son père, Tandis que son frère retient l'ennemi Aux portes d'Osgiliath. C'est au cours de ce conflit Que les hommes qui avaient prêté allégeance à Isildur Refusent d'honorer leur engagement Ce qui pousse ce dernier à les maudire Tant qu'ils n'auraient pas respecté leur parole. L'influence de Sauron étant de nouveau au sommet, Les hommes et les elfes doivent réagir. Et l'Endil rencontre Gil-galad Avec qui ils décident de former la dernière alliance des elfes et des hommes Et leurs armées se rassemblent au cours de l'an 3431 du côté de Foncombe Avant d'entamer l'ultime marche qui les mènerait à la victoire ou à la mort. Sur leur route, ils sont rejoints par des elfes sylvains ainsi que quelques nains de Khazad-dûm. Lors de la première escarmouche, les elfes sylvains, peu enclins à se montrer obéissants vis-à-vis de leurs cousins, Sonnent la charge les premiers. Un acte courageux, certes, mais qui coûte tout de même la vie à un nombre particulièrement important de leurs soldats. Et leurs deux leaders, Orofer et Malgalad, font partie des pertes ce jour-là. Depuis lors, le lieu de cette bataille est surnommé le Marais des Morts. En référence au nombre de corps laissés sur place suite à ce conflit qui s'était étalé sur près de huit mois. Et l'Endil et Gil-galad, quant à eux, conduisent le reste des troupes à la victoire En repoussant les orques jusqu'à la Porte Noire, qu'ils parviennent également à franchir. Les forces de Sauron étant désormais amoindries, celui-ci ne pouvait que se terrer dans sa propre forteresse. Et il ne pouvait surtout pas capituler. Alors il fait le choix de patienter, tandis que les hommes et les elfes construisent des engins de siège et commencent à s'installer, car cet affrontement s'étalerait sur près de sept longues années. Mais dès lors que les provisions commencent à manquer, le Seigneur des Ténèbres n'a pas d'autre choix que de se présenter à ses ennemis dans un ultime barou d'honneur. Un nouveau combat s'engage alors, opposant le haut roi des Noldor, Gil-galad, associé à Elendil, grand roi du royaume d'Arnor, à Sauron, le Seigneur des Ténèbres. Mais personne ne pouvait se mettre sur le chemin du Seigneur du Mordor. Ses deux adversaires, malgré leur vaillance, sont massacrés par sa masse d'armes. C'est alors qu'Isildur s'empare de l'épée brisée de son père, Narzil, et profitant de l'inattention de son ennemi, vient lui trancher le doigt qui portait l'anneau unique. En agissant ainsi, l'enveloppe physique de Sauron s'évanouit une fois encore, tandis que son esprit fuit de nouveau. Les hommes ont alors la possibilité de mettre fin, une bonne fois pour toutes, à tout cela en détruisant l'anneau, en l'envoyant fondre dans les flammes de la montagne du destin. Mais étant comme attiré par l'artefact, l'héritier Isildur s'y refuse. Malgré tout, c'est dans un monde enfin en paix que les différentes armées peuvent entreprendre le long voyage de retour. De retour en cette ère, et suite à la mort de son père et de son frère lors de l'ultime bataille, Isildur est le seul régent des royaumes du Gondor et d'Arnor. Mais il fait le choix de se rendre à Hanouminas, après avoir tout de même planté le dernier fruit de l'arbre blanc au sommet de Minas-Hanor, et suite à cela, il peut désormais régir le royaume du Nord, tandis qu'il laisse le Gondor au bon soin de l'héritier de son frère, Méneldil. Ce qui marque la première séparation entre le royaume du Nord et celui du Sud. Mais c'est en l'an II du IIIe âge qu'une tragédie intervient. Lors d'une simple pérégrination royale au cours de laquelle, le roi Isildur tombe dans une embuscade. Ces chevaliers tiennent bon, mais peu à peu, le nombre d'orques finit par les surpasser. L'un après l'autre, les fils d'Isildur tombent au champ d'honneur. Le père se résout alors à prendre la fuite en utilisant l'anneau. Mais alors qu'il se lance dans sa traversée de la rivière, l'anneau s'échappe de son doigt. Un étrange sentiment de liberté l'envahit alors. Avant qu'il ne soit repéré par les orques, puis son corps criblé de flèches. Son dernier fils, Valandil, qui ne se trouvait pas sur les lieux, monte sur le trône d'Arnor alors qu'il n'a que 14 ans. L'anneau, quant à lui, reste au fin fond de la rivière durant bien des années. Ce qui permet à l'esprit de Sauron de reprendre ses forces, celui-ci ayant transféré tellement de sa puissance dans l'anneau lors de sa conception, que tant que celui-ci existerait, Sauron vivrait, quelle que soit sa forme physique. Alors il allait attendre, durant près d'un millénaire, et passé l'an 1000, il parvient à se rendre au sud de la forêt noire, où il fait ériger la forteresse de Dol Guldur, prenant l'apparence de celui que l'on appellerait le Nécromancien. Puis les années passent, le pouvoir du Nécromancien augmente, et par définition, le nombre d'actes maléfiques qui se produisent n'est que croissant. Les dragons font ainsi leur retour, s'en prenant notamment aux différents royaumes des nains, détruisant par exemple près de 4 des 7 anneaux que Sauron avait pu leur confier. C'est également à ce moment-là, que les terribles Nazgûl sont déployés en terre du milieu, lorsque le roi sorcier fonde son propre royaume d'Angmar dans le nord. Pris en tenaille, les royaumes d'Arnor et du Gondor comprennent qu'ils doivent s'unir pour faire face. Malheureusement, le roi sorcier parvient d'abord à créer des dissensions dans le royaume d'Arnor avant de définitivement annihiler ce qu'il en reste. Fort de cette victoire, il rassemble ses alliés et s'attaque de nouveau à Minas Ithil afin de s'en emparer et d'en faire sa nouvelle forteresse, Minas Morgul. Tandis qu'à l'ouest, Minas Anor devient Minas Tirith. De là, le roi sorcier va provoquer à deux reprises l'héritier du Gondor qui finit enfin par répondre à son appel. Nul ne sait ce qu'il advient de lui, si ce n'est qu'on ne le vit jamais revenir sur ses terres. Dès lors, le Gondor tombe entre les mains d'un certain Mardil Voronwe, le premier intendant du Gondor en attendant qu'un véritable héritier puisse prétendre au trône. En 2063, Gandalf, le magicien gris, se rend à Dol Guldur où il se confronte au nécromancien et le fait fuir, tandis que les Nazgûl se tèrent dans leur forteresse. La terre du milieu entre dans une période que l'on nomme la paix vigilante et qui durera près de quatre siècles jusqu'au retour de Sauron dans sa forteresse de la forêt noire. Trois ans plus tard, la situation évolue grandement lorsqu'un hobbit nommé Déagol met la main sur un étrange anneau qu'il trouve au fond d'une rivière. Une échafourée lui fait perdre au profit de son ami Sméagol qui assassine son compagnon pour s'approprier ce si joli objet. Celui-ci, sans s'en rendre compte, tombe sous l'emprise de l'anneau unique. Un artefact qui lui offre une longue vie, mais qui le prive également de tout le positif qu'elle aurait à lui offrir. Celui-ci finit même par se retirer et se tairer dans les monts Brumeux avant d'être rejoint par des orques envoyés par Sauron afin de peupler ces montagnes qui lui permettraient de couper la route à quiconque souhaiterait se rendre en Eriador. C'est ainsi qu'ils parviennent par exemple à capturer Célébriane, la fille de Galadriel et de Céléborne, avant de la torturer. Celle-ci est heureusement délivrée par ses fils qui la ramènent auprès de son époux, Elronde. Malheureusement, traumatisée par ce souvenir, elle fait le choix de quitter définitivement la terre du milieu et de prendre un navire pour rejoindre Valinor. Dans les années qui suivent, Sauron continue d'avancer ses pions. Il envoie ses alliés réaliser différents raids afin de maintenir la pression sur ses ennemis, tout comme il ordonne à ses orques de s'attaquer au dernier royaume des nains. C'est ainsi qu'il peut capturer Etra'un, deuxième du nom, et récupérer l'un des sept anneaux. Celui-ci étant retenu prisonnier à Dol Guldur, il est plus tard retrouvé par Gandalf, à qui il peut confier la clé d'Erebor qui lui permettrait de se rendre dans l'ancienne forteresse des nains. Le magicien gris découvre par là même que Sauron est bel et bien toujours en vie et va en informer le reste du conseil blanc. Cependant, la vie de Saruman l'emporte et rien n'est envisagé pour contrecarrer les plans du seigneur des ténèbres. Le magicien blanc de son côté tente de mettre la main sur l'anneau. Un anneau qui est alors toujours entre les mains de Smeagol, qui se fait depuis lors appelé Gollum. Mais alors qu'il fait la rencontre d'un hobbit, un certain Bilbon Saké, celui-ci le perd au profit de son petit visiteur. Après la tragique bataille des cinq armées qui voient tout de même les nains remettre la main sur leur forteresse d'Erebor, Sauron décide de fuir à l'est de nouveau après avoir été confronté directement à la puissance du conseil blanc. Quelques années plus tard, du côté de Foncombe, le seigneur Elrond informe l'un de ces jeunes sujets qu'il n'est nul autre que l'héritier des royaumes d'Arnor et du Gondor. Il s'agit d'Aragorn, dernier héritier d'Isildur. Malheureusement, plus au sud, Saruman, dans sa quête sans fin de l'anneau, se décide à utiliser le Palantir en sa possession, ce qui permet à Sauron de refermer son emprise sur le puissant magicien qui devient dès lors son allié le plus précieux. Le royaume et l'influence du seigneur des ténèbres ne faisaient que s'étendre. Les hommes du sud et de l'est lui avaient prêté allégeance où étaient devenus ses esclaves. Celui-ci décide donc d'arborer un nouveau symbole, celui d'un œil sans paupières. Un symbole qu'il envoie partout dans la terre du milieu afin de créer la peur dans le cœur des hommes qui doivent craindre son inévitable retour. Vers l'an 3009, les troupes de Sauron mettent la main sur Gollum qui leur livre de nombreuses informations précieuses concernant l'anneau. Ils découvrent alors que celui-ci serait désormais entre les mains d'un certain Saké venant de la comté. Il envoie donc ses Nazgûles pour le récupérer. Et pour ce faire, il orchestre également un assaut sur la cité d'Osgiliath, afin de couvrir leur passage. Mais cela lui permettrait également de se faire une idée de la puissance du Gondor actuel. Et finalement, les hommes se montrent plus résistants que Sauron ne le croyait. Mais ces troupes parviennent tout de même à contrôler la partie est de la cité. Malheureusement, de leur côté, les neufs ne parviennent pas à mettre la main sur l'anneau. Et pire encore, ses ennemis sont sur le point de réagir. L'anneau est en mouvement. Sauron ignore encore quelle est sa destination et quel usage de celui-ci ses adversaires comptent en faire. Ne cachant plus leur objectif, les neufs sont envoyés à toute vitesse pour couper la route au porteur de l'anneau qui n'est nul autre que Frodon, le neveu de Bilbon. Fort heureusement, l'intervention d'un certain Glorfindel lui permet d'arriver sain et sauf à destination. Du côté de Foncombe, la décision est prise de définitivement détruire l'anneau unique en le faisant fondre directement dans la montagne du destin. Un défi difficile que Frodon et ses amis s'apprêtent à relever. Pour réagir, Sauron compte d'abord sur les forces conduites par Saruman, une puissante armée d'Uruk-ai forte de 10 000 guerriers qui l'envoient d'abord fondre sur le Rouen. Mais grâce aux efforts de Gandalf, le seigneur Théoden et ses hommes parviennent à faire face à l'ennemi, tandis que les Entes entrent également en guerre et détruisent la forteresse de Saruman qui est obligée de constater sa défaite. Aragorn, qui assume désormais son statut d'héritier du trône, décide donc de faire diversion et d'attirer toute l'attention du grand œil sur sa propre personne afin de laisser plus de temps à Frodon pour tenter de détruire l'anneau. Sauron amplifie ses efforts et envoie donc une armée colossale du côté de Minas Tirith afin d'annihiler définitivement les royaumes des humains. Mais la réponse du Rouen et l'aide du Roi des Morts, qui tient enfin sa parole, viennent contrecarrer ses plans. Les dernières forces menées par Aragorn se rendent donc auprès de la Porte Noire pour y livrer une ultime bataille qui déciderait du sort de la Terre du Milieu. Et alors que l'ensemble des forces de tous les partis sont jetées dans la mêlée, l'anneau, suite à un miraculeux concours de circonstances, finit par tomber dans la lave en fusion de la Montagne du Destin. L'anneau fond et disparaît. L'influence de Sauron sur la Terre du Milieu fait de même. La guerre est désormais terminée. Tout comme son maître avant lui, Sauron avait fait régner un réel climat de terreur sur la Terre du Milieu, jetant son ombre sur l'ensemble de ses terres et de ses habitants dans un unique souhait de domination. Mais tout comme Melkor avant lui, Sauron connaîtrait la même conclusion à son histoire, la disparition dans les limbes. Sous-titrage Société Radio-Canada